bonjour à toutes et à tous c'est alex vidéo test on se retrouve pour le début du championnat le but de l'ADH contre Carcassonne la cité médiévale on va la rencontrer pour ce match et rappelez-vous du calendrier on a tenu 0-0 face à l'AS Béziers puis un match amical ça s'est bien passé contre le club espagnol de Figuerre une victoire 3-0 grâce à Youssouf Diallo et Johan Terry et une victoire face à I sur tête un but d'Alexis Gignac et un CFC apparemment un but du petit frère d'André Pierre Gignac qui ressemble un petit peu d'ailleurs et qui est pas mauvais malgré un 9 de finition il servira bien à l'attaque notamment par son jeu aérien c'est plutôt un attaquant pivot 1m93 kg il est sur les traces de son frère au niveau poids et taille bref certaines choses à vous montrer et à dire notamment au niveau de transfert j'ai envie de vous montrer un petit peu les messages notamment certains joueurs qui sont partis et même certains joueurs que je courtisais qui ont préféré partir Bayejos n'a pas voulu venir toutes les offres que je faisais voilà Terry qui est parti à Brive la Gaillarde je voulais acheter Delage très bon jeune mais il est parti au stade bordelais donc vraiment les joueurs sont très courtisés et ils ont généralement cinq ou six offres regardez Delage étudie plusieurs offres Perpignan Montdor stade bordelais difficile de recruter les joueurs quand il y a beaucoup de clubs Rubac pareil Rubac on l'avait observé ensemble il l'a signé à Frontignan qui évolue dans notre ligue mais j'ai quand même pu faire de très bons transferts alors on était sur Alexis Gignac Riyad Haddad qui est un jeune à deux étoiles pour un gardien il évoluera avec le 19 en attendant on a Angban également un petit jeune qu'on m'a proposé César Tirado l'Espagnol 4 étoiles pour un milieu il est surtout technique comme milieu mais bon à 15 ans ça se refuse pas 4 étoiles 4 étoiles de potentiel également 3ème meilleur milieu à 15 ans voilà l'ADH on peut faire jouer on a recruté et là c'est une très très bonne trouvaille Francesco Simoneto il était libre c'est un joueur qui vient d'être créé très très bon très très bon Regen 16 ans 11 de finition 13 de penalty il est pas il est assez rapide il est assez complet comme attaquant même s'il manque peut-être un petit peu de jeu aérien mais c'est pas grave on a également Belbet Omar ça c'est de la recrue ancien international algérien 38 ans mais bon il a quand même de bonnes stats on peut le voir avec 17 de détermination 14 de tir de loin Jean-Christophe Deveau excellente recrue et meilleur défenseur il a 37 ans mais largement meilleur défenseur Jean-Christophe Deveau qui a évolué à l'Olympique Lyonnais notamment et à Strasbourg donc il a beaucoup joué en Ligue 1 beaucoup d'expérience et Youssou Diop qui était à Blagnac un bon milieu offensif j'en avais besoin il a 32 ans donc comment faire pour recruter des joueurs tels que par exemple Jean-Christophe Deveau je m'étais mis comme ça et j'avais fait sélection d'équipe nationale qui a au moins une sélection et il y avait Ragaven que je voulais acheter mais j'ai pas pu il n'a pas voulu venir Gourville il m'intéresse pas j'avais mis ça en transfert non irréaliste et en joueur libre contrat terminé trié par nationalité par exemple on veut un ancien international belge on a Tom Demoul qui est libre on le teste il veut pas venir Mpeza il veut pas venir la majorité ne veulent pas venir donc c'est c'est très c'est très très long très long et embêtant parce que si je mets transfert irréaliste il reste plus que deux joueurs donc par exemple si on passe sur les français on a qui on a Robert Pires Cyril Pouget et Nicolas Gillet on peut tenter un Nicolas Gillet ne veut pas Robert Pires ça m'étonnerait Cyril Pouget vous voyez hop Cyril Pouget il est en irréaliste donc si je fais ça ils me disent que ça serait irréaliste de l'avoir mais si je lui demande merde il faut redescendre si je lui demande il peut peut-être négocier Cyril Pouget qui est quand même pas mauvais enfin on connaît pas ses stats attaquants qui a notamment joué à l'OM peut-être que vous le connaissez on peut lui proposer un contrat en joueur clé et il va étudier voilà au moins on lui a proposé après on peut voir on peut voir on peut voir Richard Kingston le gardien lui ça m'étonnerait quand même voilà c'est pas étonnant ça c'est à dire on a Zambretta mais c'est même pas la peine d'essayer il faut surtout des vieux joueurs pas forcément très connus Steven Hold dans les pays dans les pays pas très connus par exemple un international de Saint-Marin ça peut se tenter mais bon des attaquants j'en ai un petit peu trop pour l'instant bref c'est pas le c'est pas le sujet pour l'instant on va commencer ce match on va bien voir ce que ça va donner le début de l'ADH alors regardé on a Xavier Querel Fabien je vais regarder à chaque fois si c'est le meilleur pour le poste donc Querel est meilleur qu'Adade Parra qui n'est pas le meilleur arrière droit moi je le trouve quand même bon malgré qu'il est qu'une demi étoile on me dit que c'est Deveaux mais je préfère l'utiliser pour la défense centrale avec quand même 15 de tête 10 de tacle 12 de marquage donc Deveaux qui est le meilleur défenseur avec Jean-Philippe Javary que j'utilise également en arrière gauche Jérôme Girbaud c'est le seul arrière gauche que j'ai donc attention quand même aux blessures milieu défensif ça serait Javary mais je l'utilise pour la défense donc on met Omar Belbet en milieu on a Deskazals et Angban en milieu offensif j'avais recruté Yusou Diop et à l'attaque euh non on va laisser Renard des surfaces à l'attaque Gignac Diallo et Simonneto qui peut rentrer vu qu'on va l'utiliser hop voilà de cette manière toujours des joueurs des faux joueurs je peux peut-être enlever si j'arrive non il n'y a personne en réserve personne n'a eu 19 allez c'est parti allez on va attribuer les numéros de maillot en automatique c'est parti pour le début de l'ADH et ça va être très important de gagner pour le premier match face à un potentiel rival pour la montée mais je pense avoir fait un mercato permettant de remporter cette rencontre et peut-être en essayant de d'être promu grâce à ce bon mercato oh oui très bon ballon vers Alexi Gignac qui sera un petit peu long donc vous avez été nombreux à commenter et à suivre le premier épisode et je vous en remercie oula qu'elle est bien placé je vous en remercie c'est la preuve que voilà football manager ça a une place très importante sur ma chaîne il ya eu un petit moment où on n'a pas où j'ai pas pu vous en faire attention attention et le but le but de carcassonne enzo canovas qui a complètement surpris la défense lorenceau qui fait une première frappe contrée par la défense qui est très passive et oui on est à l'extérieur il faut faut s'en méfier on va jouer en contre allez lui souffre diallo gignac diop mauvaise frappe de diop n'importe quoi vous avez été nombreux et je vous en remercie on va continuer comme ça avec fm rythme régulier allez diallo allez diallo mauvaise frappe de merde juste à côté très loin à côté donc aussi vous avez été nombreux à me à me proposer des clubs enfin des clubs que vous connaissez sûrement de votre région et et pour la fin de saison ce que je vous propose c'est de me proposer belle les clubs où vous habitez ou pas très loin de cfa 2 de cfa ou 2 ou de dh des clubs amateur et je ferai des matchs amicaux contre contre l'équipe de votre ville semble sympa on m'avait parlé de dieppe je crois je pourrais regarder à les diallo diallo dans la surface l'arrêt du gardien on était pas dans une légalisation et cette stratégie en contre paraît un petit peu mieux allez gignac le pivot de l'équipe angban pour diallo la tête claqué par maouche le gardien de carcassonne on n'était pas loin là aussi et on leur met une bonne impression elle est sur le corner de jean christophe de boro et peut-être la contre attaque de carcassonne aïe 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 andré et oui c'est bien récupéré par javari et en contre attaque avec diop diallo et il a perdu le ballon peut-être que l'entrée de l'italien simonetto pourra faire la différence parce que diallo n'est pas n'est pas dans le bain là pas du tout au moins oulala encore il frappe à côté il est dans tous les bons coups mais il a une très mauvaise finition le coup franc de devaux qui est juste au dessus et ça pousse là ça pousse et beaucoup d'occasion on s'ennuie pas dans ces matchs de dh on s'ennuie pas et l'arrêt de querelle bon arrêt fallait le faire nabelle b qui a 58 57 maintenant il est mauvais il va sortir l'ancien international algérien oui gignac qui joue en pivot des casals gignac qui voulait la remettre direction diallo il n'a pas réussi donc vous avez été nombreux à me dire aussi ouais tu seras peut-être dans fm l'année prochaine mais peut-être je sais pas c'est possible que j'ai 21 ans j'évolue pas en 19 je serai en équipe senior en première équipe qu'elle frappe mauvaise encore une fois quel manque de finition quand avant de avant de faire des jeux vidéo je suis avant tout un passionné de sport diallo et le but but de yusuf diallo il s'est bien attrapé ça a bugué au moment de la frappe très belle passe de des casals diallo qui fait l'appel hop il attend il crochet et il frappe sous les jambes du gardien la boulette je suis avant tout un passionné de sport c'est pour ça que sur ma chaîne vous avez beaucoup de jeux sportifs on a du foot on a du rugby on avait du tennis on a surtout du foot mais on a des sports automobiles également donc dans la dernière vidéo vous m'avez dit mais vous êtes en fait vous êtes beaucoup à être de la région de perpignan enfin certains sont par exemple de saleil de perpignan de la banlieue de perpignan aux alentours donc moi je connais assez bien donc ce que je me suis dit c'est selon vos disponibilités est ce que ça serait pour vous intéressant par exemple de se faire un match réel de foot à perpignan au parc des sports par exemple si vous connaissez des stades de foot sympa on peut y accéder en libre accès et peut-être faire une vidéo youtube sur sur un match de foot irl par exemple une équipe une équipe ça serait bien qu'on soit au moins dix au moins dix ça serait bien moi ce serait beaucoup de réunir dix abonnés à perpignan et pourquoi pas si ça vous intéresse moi je peux vous organiser ça et faire une vidéo spéciale pour pour organiser cet événement après voilà faut que vous ayez des moyens pour vous déplacer pour venir à perpignan etc etc il doit y avoir moyen vu que au niveau des bus ça passe peut-être que certains d'entre vous ont le permis également donc ça pourrait vraiment être intéressant vu que finalement j'ai remarqué que pas mal d'abonnés était était pas très loin de perpignan et pour même ceux qui sont loin vous pouvez venir ça sera il y aura un peu plus de frais mais bon ça peut être un moment sympathique donc on va faire des remplacements on va faire entrer l'espagnol tirado à la place des des casals qui fatigue bel b très mauvais mais j'ai pas de le milieu défensif vu qu'on a que cinq remplaçants en dh pas facile à gérer allez gignac qui sort entrée de simon eto simon eto qu'on va faire passer dès que possible en renard des surfaces bon on les domine bien on domine bien j'hésite à passer en stratégie offensive allez hop gignac qui sort simon eto en renard ça me semble pas trop mal tirado tirado plutôt au meneur de jeu en retrait ou avancé où il a que 2 de style ça va être dur quand même à le positionner on va voir et dans les dernières minutes peut-être qu'on jouera en offensif mais ils ont l'air d'avoir la possession au milieu du terrain faut que je regarde ça ils ont largement la possession il faut rester en stratégie de contre parce qu'ils ont la possession on a plus d'occasion mais ils ont la possession allez diallo diallo dos but il revient il a dans un tirado girbaud l'arrêt l'arrêt de ma bouche très bon gardien soit on tire à côté soit en but sur le gardien de carcassonne tous les points sont à prendre à le jean-christophe debout pour le corner et bel b qui n'est pas encore bien placé j'ai fait un mauvais match l'algérien les joueurs sont épuisés demande à sortir mais je ne peux pas envie de mon effectif pour le moment diallo dans la surface il a failli frapper il a été contré à la dernière minute à bel b faut qu'ils sortent il est trop mauvais il est trop mauvais et je sais pas quoi faire faire rentrer peut-être du bois dans du bois il est mauvais encore à lala je sais pas je sais pas je sais pas quoi faire foissier foissier n'est pas trop mal mais il peut pas jouer ici je sais pas quoi faire voilà tirado peut jouer là on va jouer comme ça on va jouer comme ça 4 4 2 parfait pour que les joueurs soient à leur bon poste et surtout pour sortir bel b de la pelouse qui a encore une moyenne de 5,3 donc il a fait un mauvais match à les girbauds avec hank van diop diop la frappe mauvaise il va falloir je trouve un autre milieu offensif aussi pas rester comme ça avec diop qui tire dans les tribunes à chaque fois allez peut-être la contre-attaque là elle est pas mal diallo allé diallo il est fatigué mais il faut y aller simonetto l'italien et le but francesco simonetto à 5 minutes de la fin sur une contre-attaque menée par diallo il donne à simonetto qui frappe elle est pas mal cette frappe elle est belle ce qui nous permet de prendre l'avantage à quelques minutes de la fin ça va faire mal aux adversaires mais c'est pas le moment de se relâcher quelle frappe quelle frappe en dehors de la surface capté et repoussé par querelle en corner simonetto qui a été très très bon sur cette occasion il n'a pas eu beaucoup mais je crois que c'est la seule qu'il a eu il a mis au fond du bon réalisme pour l'italien et de tirado qui ne se pose pas de problème qui dégage en touche il va falloir défendre pour ces dernières minutes et pour éviter de se faire rejoindre après avoir été mené un 0 2 1 pour le moment et hors jeu c'est bien ça on pourra en profiter on va pouvoir en profiter oh non très mauvais dégagement du gardien heureusement l'a récupéré par tirado long ballon de tirado vers diallo il l'a récupéré yusuf diallo et le but quel but magnifique de l'italien francesco simonetto la super frappe l'arrêt et là regardez le petit enroulé de simonetto qui va surmettre l'homme clé qui est déjà candidat à la place de titulaire la place d'alexi gignac l'homme du match yusuf diallo un but deux passes décisives deux passes décisives pour le jeune italien quel exploit voilà bravo les gars on perd des 1-0 alès alors fabreg a gagné 1-0 à domicile lat a gagné 3-0 frontinien s'est imposé frontinien faudra vraiment être très vigilant ils sont très très bons alès également candidat à la montée 6-1 face à bagnoles pont saint-esprit le ceo perpignanais 3-0 contre albert argeles la grande motte qui a gagné 2-0 face à aiguemorte et carcassonne qui a perdu à domicile 3-1 face au pc fc avec simonetto 16 ans et déjà en oubliant dh croupi voilà croupi je voulais l'acheter il était prêt à venir et un club qui a fait une offre dernier moment parce qu'il était très bon alors on n'a pas toutes ses stats mais il est bon je le voulais c'est pour ça qu'on me l'a proposé d'ailleurs je vais le retirer de la sélection ah gerbo s'est blessé il faut vraiment acheter on va terminer cet épisode par euh voilà j'envoie la jouer on va terminer cet épisode par un petit peu de mercato parce que c'est très important en dh je vais faire du mercato un bengui bengui je vais plutôt rechercher un arrière gauche vu qu'il est blessé défenseur gauche Gaëtan Monty le frontignan si on peut si on peut leur piquer un joueur ça sera toujours ça de fait et Michael Winseric très rapide il peut aussi être être bon même meilleur que gerbo donc on le prend on va voir Ludovic Clément ouf du peu qu'on peut en voir il a de bonnes stats moi je propose des contrats après on peut toujours refuser ou pas refuser Gourville Gourville non un milieu offensif puisque Diop n'a pas été exceptionnel ça c'est pas terrible pas terrible ça va être difficile de trouver du monde donc voilà par exemple à la fin de saison je ferai des amicaux comme ça il suffit de me dire voilà moi j'habite j'habite en Bretagne j'habite dans le centre j'aimerais que tu joues contre Blois par exemple que ce soit en CFA2 j'habite j'habite à Narbonne j'habite à Aurillac je peux faire un match contre ces clubs Montélimar Aix-les-Bain Bourgouin donc oui on a tous les clubs de la Ligue 1 jusqu'à la DH donc ça en fait des clubs ça en fait énormément on les a tous on les a tous grâce à ce que j'ai pu vous donner dans la description pour pour télécharger cet update pour avoir la DH hop je vous montre un petit peu des fois ça peut être intéressant de regarder des autres joueurs amateurs Florian Le Goen essaye de proposer sauf que voilà le problème c'est qu'il a un contrat pro et on peut pas on peut pas lui proposer de contrat du coup pareil pour lui il est payé 800 euros par mois moi je peux proposer que des contrats amateurs donc sans salaire donc c'est difficile d'attirer des joueurs gratuitement alors on a des messages donc l'objectif ça va être de gravir les échelons déjà le premier qui va être très important c'est de devenir un club professionnel et pour cela il va falloir au moins monter en CFA même national en CFA on devient je crois semi professionnel on peut aller vérifier ah oui j'avais demandé un club affilié mais ils ne veulent pas voilà ah ils ont soumis une offre pour Blanc Sébastien Blanc que j'avais fait une offre aussi regardez euh non je l'observe mais j'ai pas fait d'offre j'ai pas fait d'offre voilà Clément signe un nouveau contrat avec Toulouse donc du coup je suis écarté de l'offre donc il veut pas signer un contrat avec moi pareil il signe un nouveau contrat avec Narbonne il pourra pas signer chez moi Monty oui par contre de Frontignan une réunion du staff technique qu'on fait rapidement on me dit de superviser le roux Nicolas Moreau ça peut toujours servir après stop 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 euh oui donc euh Perpignan déjà c'est une grande ville et en plus vous allez voir un club affilié c'est un club qui est affilié avec l'Olympique de Marseille dans la réalité et avec Montpellier donc c'est quand même pas rien il y a quand même du potentiel derrière cela après comme je vous disais faut vraiment qu'on arrive à passer en professionnels et pour cela par exemple un club de CFA2 il est amateur c'est des exemples un club de CFA par exemple Pau semi-professionnel S Valence semi-professionnel Martic semi-professionnel donc à partir de CFA on commence à être semi-professionnel Béziers ils étaient semi-professionnels donc semi-professionnels ils commençaient à avoir des salaires des valeurs pour les joueurs donc du budget transfert et avec un peu d'argent on peut commencer à se faire des recrus et puis après en national là c'est des clubs semi-professionnels mais certains le sont professionnels mais certains le sont professionnels semi-professionnels pour ceux qui ont été en Ligue 2 ils sont je pense professionnels voilà sinon semi-pro donc voilà voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve peut-être pour la coupe de France ça pourrait être intéressant est-ce qu'elle est programmée ? pas encore regardez ça coupe de France tirer au sort le 39 bon donc c'est pas encore dans un mois à peu près on pourrait se retrouver pour la coupe de France et pour essayer de jouer au petit poussé au moins d'atteindre d'atteindre des... allez hop Monti ça c'est fait meilleur arrière-gauche malgré qu'il est qu'une étoile il est quand même meilleur arrière-gauche il faut toujours enregistrer son effectif maximum 2 joueurs hors Europe ça c'est un peu embêtant donc attention pas trop recruter de brésiliens et de sud-américains mais on a le droit à 99 joueurs donc ça c'est bien j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis à la prochaine salut tout le monde